Nous avons posté la semaine dernière la première partie des réponses aux questions que nous n'avions pas pu traiter lors de la dernière webconférence du MOOC Permaculture. Le thème était « Démarrer une micro-ferme » et nos invités, Émilie Rousselot de la ferme Aspiriline Arc-en-Ciel à Alès et de l'Université du Domaine du Possible, ainsi que Périne Hervé-Gruyer du Bec-et-Loin. Ce soir, je suis avec Périne et nous continuons à répondre à vos nombreuses questions. Pour commencer, Périne, comment est-ce que tu vas ce soir ? Très bien, au revoir ! Je remonte à l'instant des jardins, il fait beau, on a eu quasiment une semaine de pluie, donc on est ravis. C'est parfait pour un démarrage de printemps. Superbe ! Alors, nous continuons ce soir avec deux grands thèmes. Le thème des diplômes et de la formation, d'une part, et puis ensuite un petit lot de questions techniques, un petit peu en vrac, d'autre part. Alors, sur les diplômes, une question de Christine. Bonjour ! Pour montrer une micro-ferme et commercialiser la production, doit-on avoir un diplôme si on n'est pas fils ou fils d'agriculteur ? Ah, grande question ! Et là, on rentre dans la jungle de l'installation agricole. Donc, pour résumer, en très, très grand résumé, mais pour que c'est pas sensible, pour être agriculteur en France, théoriquement, on n'a pas besoin d'un diplôme. Mais la réalité, c'est qu'à chaque étape de l'installation agricole, on va vous demander, non pas un diplôme, mais de prouver votre capacité, ce qu'on appelle la capacité agricole, c'est-à-dire la capacité à faire. Et cette capacité à faire, on la prouve comment ? Avec un diplôme, tout simplement. Donc, c'est un petit peu le premier paradoxe dans lequel vous allez tomber sur le parcours du combattant à l'installation. Mais grosso modo, il faut savoir une chose, c'est que pour pouvoir vendre des légumes, il vous faut décrocher un Graal. Et ce Graal, c'est un numéro MSA. Alors, ce numéro MSA, vous allez l'obtenir en vous inscrivant à la MSA parce que vous avez le statut d'agriculteur à titre principal. MSA, rappelle rapidement ce que c'est, juste pour les... La MSA, en fait, ça va être, quand vous devenez agriculteur, c'est l'équivalent de la sécurité sociale, des allocations familiales, de toutes les prestations sociales que vous aviez en régime de droit commun, mais qui sont regroupées sous une seule et même entité en droit agricole, en tout cas quand vous avez le statut d'agriculteur, et c'est la MSA. Donc, vous allez dépendre de la MSA pour tous vos problèmes de santé, vos cotisations salariales, charges patronales, vos APL si vous en bénéficiez, etc. Donc, vous rentrez dans un régime complètement à part quand vous devenez agriculteur. Et pour pouvoir vendre des légumes, pour pouvoir vendre des produits, des produits cultivés, on ne parle pas ici de produits transformés, c'est encore autre chose, mais des produits cultivés ou issus de l'élevage, il faut avoir ce numéro agricole. Et ce numéro, donc, on l'obtient en étant agriculteur à titre principal, c'est-à-dire que c'est votre seule activité professionnelle, pardon, ou alors c'est l'activité professionnelle majoritaire en termes de temps de travail et ou de revenus, mais c'est souvent en temps de travail, ou alors vous pouvez, quand vous partez sur le chemin d'une installation pas à pas, obtenir un autre statut qui s'appelle le statut de cotisant solidaire qui vous oblige de payer tout un tas de choses auprès de la MSA, qui ne vous donne droit à rien, quasiment rien en termes de prestations salariales, mais vous avez votre numéro MSA. Donc, c'est un grand résumé, mais ça vous fait toucher du doigt l'énorme complexité du parcours à l'installation. Il est difficile ce parcours, particulièrement en France, mais cette difficulté quelque part n'est pas inutile parce qu'elle vous laisse le temps de maturer le projet, de vous assurer que c'est bien ça que vous voulez faire, etc. Mais clairement, c'est beaucoup plus difficile que de créer n'importe quelle autre activité professionnelle, n'importe quelle autre boîte, etc. Il y aurait beaucoup de questions à poser un complément, mais je vais poser celle des gens. Les miennes, ça passe au second plan. Donc, on a parlé de l'importance du diplôme pour prouver cette capacité à faire. Nadège demande quel diplôme ? Quelle formation conseilles-tu ou son conseiller en général pour démarrer ? Alors, vous avez d'une part, pour démarrer, vous avez une liste officielle de diplômes agricoles qui vont être reconnus comme vous donnant la capacité. Je ne vais pas vous les citer, il y en a énormément, mais ça peut aller du bac pro horticulture au BTS environnement, machin, tout ça, ou au diplôme d'ingénieur agro. En général... Uniquement dans ton domaine, c'est-à-dire, mettons que tu as un bac pro horticulture et que tu veux te lancer dans le maraîchage, c'est un problème ? Ce n'est pas grave, tu as la capacité agricole, ce n'est pas le problème. D'accord. Ils vont juste voir le diplôme. Par contre, ce que l'on constate, c'est que la plupart des gens qui sont comme nous, un peu des NIMA, c'est-à-dire non-nissueux du milieu agricole, et qui veulent créer des micro-fermes, typiquement ce sont des urbains, au contraire, qui ont déjà eu une autre vie professionnelle, qui ont déjà eu une activité, ils mettent le pied dans ce monde complètement nouveau et la plupart du temps, ils choisissent de faire ce qu'on appelle un BPREA, Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole, parce que c'est le diplôme, on va dire, le plus concret, en tout cas, dont l'on s'allume en colle le mieux aux réalités du métier d'agriculteur, tel que nous percevons. En plus, vous avez pas mal de BPREA de nos jours, maraîchage bio, parce que les CFPPA, qui organisent ces BPREA, ont bien compris qu'ils recrutaient assez facilement, dans un public comme nous, des anciens urbains qui reviennent à la ruralité, sur des projets très atypiques, on va dire des projets d'agriculture parallèle, entre guillemets, et donc, ça s'est bien développé. Donc, l'enseignement est de plus en plus qualitatif pour ce qui est de ces BPREA maraîchage bio. Certains intègrent même des modules de permaculture, je ne sais pas exactement ce qu'il en est de la qualité de cet enseignement-là, mais en tout cas, ils le proposent. Donc, beaucoup font ce BPREA. Moi, je vous le conseille très fortement. Alors, ceux qui le font, le font, je vous l'ai dit, pour apprendre, mettre un pied dans le milieu agricole, ça, c'est une motivation importante. Et aussi et surtout, beaucoup qui ont moins de 40 ans, ou en tout cas, qui espèrent avoir moins de 40 ans le jour où vont s'installer, estiment qu'ils vont pouvoir avoir droit aux aides, aux aides à l'installation, dans ce qu'on appelle la fameuse DGA, Dotation Jeune Agriculture, ou d'autres aides éventuelles, mais c'est principalement la DGA qui est visée en général et qui n'est pas aboudée parce que d'une région à une autre, ça peut s'étaler de 15 000 jusqu'à, si je suis en haute montagne dans des conditions extrêmes, à 53 000 euros en France, la DGA. Ce n'est pas aboudé. Alors, ce n'est pas partout pareil. Il faut voir en fonction de la région dans laquelle vous vous installez, mais ce n'est pas inintéressant. Donc, ce fameux BPREA, il est pas mal. Donc, c'est neuf mois à l'école, certes, mais vous passez quand même pas mal de temps en stage. C'est à peu près huit semaines de stage dans diverses fermes que vous allez trouver. Il faut que ces fermes aient le statut de maître de stage, c'est-à-dire qu'ils aient quelques années d'expérience pour pouvoir être enregistrées auprès de la Chambre d'agriculture et être estimées en capacité de transmettre quelque chose à quelqu'un qui est en stage chez eux. Et sinon, voilà, c'est relativement simple. Les BPREA ont pas mal été modifiés ces dernières années pour sans doute les simplifier, les rendre un petit peu moins scolaires. Et la plupart des gens que je connais qui ont un certain bagage, on va dire, intellectuel et d'études, qui sont passés en stage par la ferme, étaient plutôt très contents de leurs neuf mois en BPREA parce qu'ils disent aussi, ça leur laisse le temps de maturer le projet. D'accord. Très bien. Ce n'est pas du tout une perte de temps. Deux petits points de cause qui vont me permettre de préciser encore plus les choses. Donc, Elodie dit qu'elle a un BTS de gestion et protection de la nature. Ah, je ne sais pas si tu sauras répondre. Est-ce un diplôme agricole ? Ça te dit quelque chose ? Non, mais ça peut passer. Alors, je vais m'expliquer après sur le ça peut passer. Parce que j'ai déjà eu des stagiaires qui avaient des diplômes équivalents et c'est passé. Alors, quand je dis c'est passé, c'est passé auprès de ce qu'on appelle la CDOA, la Commission départementale d'orientation agricole, qui est l'entité qui vous donne le droit d'exploiter des terres. Alors, ce droit d'exploiter, il est bien attaché aux terres, il n'est pas attaché à vous, mais on retombe toujours sur le même paradoxe. Même si ce droit d'exploiter est inhérent aux terres, il faut que vous vous prouviez que vous avez la capacité d'exploiter. Et à mon avis, avec un diplôme comme celle-là, si cette personne a ses terres, déjà, elle devrait tenter le coup d'aller directement en CDOA, de faire sa demande d'autorisation d'exploiter, parce qu'avec un diplôme comme celui-là, je pense que ça peut passer. Il n'en demeure pas moins que, moi je ne conseille jamais aux gens, même s'ils ont un diplôme théorique d'un niveau suffisant pour prouver la capacité agricole, ou d'un diplôme qui est sur cette fameuse liste officielle, il faut se former. Il faut se former, il faut faire des stages, il faut mettre des mains dans la terre. Pour moi, on ne peut pas démarrer une saison, alors je parle bien du maraîchage, mais pour moi, les autres productions agricoles sont relativement similaires. Il faut un an, il faut vraiment avoir vécu un an complet avec les saisons successives, pour comprendre comment s'enchaînent les saisons. Surtout, comment est-ce qu'on enchaîne après la saison estivale pour mettre en place l'hiver ? C'est l'hiver qui est le plus compliqué, ce n'est pas le mois de novembre, c'est l'hiver, c'est-à-dire typiquement janvier, février surtout, mars, c'est très compliqué. Comment on articule quand on n'a plus grand-chose en terre, quand on n'a plus grand-chose en légumes de garde, qu'est-ce qu'on met dans les paniers si on est en amap, etc. Il y a cette difficulté technique-là, et il faut l'avoir vécu, et je pense qu'il faut avoir côtoyé des maraîchers pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, pour comprendre les qualités d'organisation qu'il faut avoir pour un métier comme celui-là, les capacités de célérité, la capacité d'anticipation, la capacité à avoir le cerveau à plusieurs endroits à la fois, le fait d'être capable aussi de vendre, d'être capable d'avoir une relation avec les clients. Il y a vraiment, ça demande beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Ça paraît être un métier manuel, banal, mais tous les métiers agricoles, si on veut les exercer avec un certain standing, en tout cas des exigences environnementales fortes, ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup d'organisation et du travail. Donc ça, clairement, il faut que ce soit anticipé, il faut que ce soit expérimenté avant, sinon on peut avoir des grosses surprises. Moi, j'ai pas mal de stagiaires, que je vois passer, des stagiaires BPREA. Certains sont hyper appliqués, mais ne vont pas avoir la vitesse nécessaire, la vitesse d'exécution, donc ils vont avoir à bosser ça. D'autres ont lu tous les bouquins. Alors, ils sont persuadés que théoriquement, ils connaissent tout. Et le moindre inattendu sur le terrain, c'est panique à bord. Donc, c'est pour ça qu'il faut, l'expérience de terrain, mettre les mains dedans, il n'y a que ça qui va, déjà, vous dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, parce que j'en ai rêvé, je l'ai fantasmé, mais être dehors, qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés, qu'il fasse moins d'eux, que j'ai les bottes dans la boue ou les pieds au sec. C'est pareil, on est dehors. On s'adapte, bien évidemment, mais c'est tous ces aspects-là du métier qu'il faut intégrer, non pas intellectuellement, parce qu'intellectuellement, c'est facile, on regarde des vidéos, on lit des bouquins, etc., mais il faut les vivre réellement et il faut les vivre en étant relativement mis en condition de responsabilité par la personne chez qui on fait un stage. D'accord. Une personne dont je n'ai pas le nom, qui a 21 ans, se pose la question des études pour son cas. Je pense pour le cas d'un jeune qui est tout juste sorti soit de quelques années d'études, soit même du bac, et qui veut se lancer. Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont plus efficaces, plus faciles, plus abordables que d'autres ? À lui ou à elle de voir 21 ans, si moi j'avais 21 ans aujourd'hui et que je sache déjà à 21 ans ce que je veux faire, mais c'est ma personnalité et c'est ma curiosité qui ferait ça, je me baladerais dans plein de fermes dans le monde entier pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que 21 ans, j'ai besoin devant moi, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de sous, je n'ai pas de famille à gérer, machin, tout ça. Et cette expérience, le fait de goûter à droite, à gauche, d'engranger des connaissances, d'acquérir des capacités à faire, à s'adapter, etc. Ou de voir les gens s'adapter, de voir la réalité de cette vie paysanne. Moi, je ferais ça. Mais bon, ça c'est moi. J'aime beaucoup les autres cultures, j'aime beaucoup vivre à l'étranger, donc ça, ça dépend. Mais je me laisserai un petit peu de temps s'il n'y a pas de pression financière pour aller voir, aller toucher du doigt ce qui se passe à droite, à gauche, les différentes initiatives, etc. Vraiment me mettre dans le truc. Et pourquoi pas, je ne sais pas, dans un an ou deux, faire un BPREA pour avoir ce fameux diplôme et être complètement tranquille. Alors, il faut savoir qu'en France, on a une grande chance. On a quand même un domaine de la formation professionnelle qui est très développé. Et on peut avoir, si on fait, si on arrive à valider un an de stage, un an de woofing, par exemple, avec des certificats des personnes chez lesquelles vous êtes passé dix ans que vous avez appris à désherber, arroser, mettre en pastille culture, semer, etc. On peut passer par l'étape de la VAE, la validation des acquis d'expérience. Aujourd'hui, il faut un an seulement d'expérience sur le terrain, mais il faut vraiment pouvoir prouver. Ce n'est pas, j'ai fait cinq heures un petit peu de travail en mode vacances tous les jours. Non, non, il faut vraiment prouver qu'on a travaillé l'équivalent d'une charge de travail d'un ouvrier agricole. C'est très difficile en général quand on est complètement débutant d'être embauché en tant qu'ouvrier agricole, mais par le biais du woofing ou des stages, ça peut se faire à condition que vous déliez avec l'exploitant et que vraiment, il vous mette en responsabilité sur certaines choses et que vous puissiez prouver que vous maîtrisez ces choses-là. Tu dis que c'est difficile de se faire embaucher comme ouvrier agricole, c'est lié à cette histoire de vitesse, de vol. Non, mine de rien, il faut de la connaissance, il faut du savoir-faire, il faut avoir mis les mains dedans, il faut avoir un sens pratique, il faut avoir du bon sens, il faut savoir manier les outils. La personne, clairement, pour nous, l'économie en tant qu'agriculteur est toujours sur un fil du rasoir. Donc, la personne qui fait l'énorme effort d'embaucher, de payer les charges qui vont bien, elle peut avoir une personne qui va tout de suite être hyper opérationnelle, rapide, organisée, qui connaît le métier. Très bien. Merci beaucoup pour ces éclairages sur la formation. On va passer aux questions un peu plus techniques sur différents sujets. On a une première question de Anne. Comment adapter sa micro-ferme à la sécheresse et à la pénurie d'eau qui est, selon elle, déjà très perceptible en Auvergne ? Elle est perceptible partout, même nous, l'année dernière, en Normandie, en 2019, là, on a vraiment souffert. En Normandie, dans un fond de vallée où d'habitude, le plus gros challenge pour nous, c'est de gérer le trop plein d'eau à certains endroits. Non, non, c'est là et clairement, tous les designs doivent prendre en considération le fait que l'eau va être essentielle dans les années à venir. La gestion de l'eau, c'est l'une des colonnes vertébrales du design. Donc, l'eau, chaque goutte d'eau qui tombe dans le système, selon les principes de permaculture, notre job en tant que permaculteur, c'est de la faire rester le plus longtemps dans le système. Donc, on fait des marres, on fait des retenues d'eau partout, on fait des baissières, on plante des arbres, on plante des arbres, on plante encore des arbres parce que c'est vraiment essentiel, c'est ça qui va garder énormément d'eau dans le sol et de la vie dans le sol aussi, qui va créer des microclimats avec des endroits d'ombre, etc. Et on met de la matière, surtout si on fait du maraîchage, on met de la matière organique dans les sols. D'accord. Je voulais juste citer un petit extrait d'un article que j'ai lu aujourd'hui, publié par Kaizen, c'est un extrait d'une tribune co-signée par Pablo Servigne, mais il n'est pas le seul, Dominique Bourg, Philippe Desbrosses, Gauthier Châtel. Je l'ai vu, je l'ai vu avant. Tu l'as vu ? Tu l'as lu ? Oui, bien sûr. J'ai juste quelques lignes que je voulais partager parce que je crois que c'est assez frappant. Bon, ça ne parle pas que cette question de pénurie d'eau, ça parle de dérèglement climatique en général. Rappelons qu'avec une augmentation de plus de 1 degré, nous connaissons désormais des cyclones qui flirtent quasi systématiquement avec le plafond de la catégorie 5, et des méga-sécheresses. Les récoltes australiennes de riz et de sorgho à l'issue de l'été austral ont par exemple diminué de 66%. Avec 2 degrés, certaines régions de la zone intertropicale pourraient déjà connaître plusieurs jours par an où l'accumulation de chaleur et humidité s'attureraient nos capacités de régulation thermique. Nous ne serions plus en mesure, sans refuge, dans un endroit plus frais au bout de 7 à 8 minutes, de réguler et de maintenir la température de notre corps à 37 degrés. Qu'est-ce que ça tient ? De toute façon, c'est évident, même là, cette année, on pourrait se dire en 2020, c'est plutôt pas mal, on a eu du soleil, on a de la pluie, mais on a, pour la dixième fois de suite, au mois de mars, battu des records de chaleur, nous ici en Normandie, dixième année de suite quand même, et on a le plus fort record de chaleur connu depuis 1880. Alors qu'on ait une fois un record de chaleur, ça va, mais le problème, c'est que ça fait dix années de suite que ça monte, ça monte, ça monte, on est en bas des records. De toute façon, on le voit, clairement, donc il faut s'adapter. Alors souvent, les gens me disent, ah bah oui, ça va être génial, du coup, on va se retrouver dans un climat hyper chaud, quasi méditerranéen. Non, la difficulté, c'est que le dérèglement climatique, il nous garde quand même des hivers froids, avec des possibilités de gel nocturne, nous, on n'est pas encore sortis, tu vois, des difficultés des gels nocturnes, on se méfie encore, là, jusqu'à fin mai, on peut tout à fait en avoir. Donc, ça n'est pas vraiment un réchauffement climatique, c'est véritablement un dérèglement climatique qui nous propose des événements hyper brutaux et inattendus à des périodes absolument inédites et c'est très compliqué de parer à ces situations-là, que ce soit des sécheresses, des inondations, à des périodes auxquelles on n'avait pas l'habitude de les voir, c'est pas linéaire, quoi. Donc, on a des up and down, des up and down, donc on pourrait se dire, bah ici en Normandie, on va planter des bananiers, des avocatiers, des manguets, ça va être génial, moi j'adorerais. Pas tout à fait, tout à fait. Mais non, c'est toujours pas, c'est pas possible comme ça, donc c'est ça qui va être très compliqué à gérer et dans nos métiers, la grosse difficulté à laquelle il faut qu'on fasse face, justement, c'est le fait qu'on ne sait plus quand les saisons commencent, quand elles terminent. Donc, c'est très difficile techniquement, on est toujours un petit peu en train de jouer à la roulette russe, ah bah oui, il fait beau, là on a une belle période de beau temps, allez hop, on met en culture, en extérieur, il serait gelive et puis finalement, un mois ou deux mois après, on se prend un gros coup de gel et puis il n'y a plus rien. C'est toujours un petit peu, on parie beaucoup et nous on l'a vu, ne serait-ce qu'en 15 ans d'activité, ça s'est véritablement dégradé. Et pour revenir à ce que tu disais sur l'eau, moi je ne peux pas m'empêcher d'être restée un peu choquée, ça semble être un peu de la science-fiction ces considérations-là de se dire qu'en Normandie, on peut manquer d'eau aujourd'hui. Non, c'est la réalité, on a vraiment vu des arbres mourir l'été dernier dans les bois. C'est-à-dire que pas chez nous, à la limite, nous on pouvait arroser encore qu'on n'arrose pas les arbres, on a perdu quel sujet quand même. Mais même dans les bois, des sujets qui sont installés de façon autochtone avec leur propre réseau, c'est-à-dire qu'ils savent aller chercher la nourriture, ils savent aller chercher l'eau. Les arbres qui sont installés depuis 10, 20 ans qui sont morts quand même de stress, c'est inimaginable. Donc non, il faut faire très attention à ça et encore une fois, tout le design doit être articulé autour de comment je capte l'eau, comment je la retiens le plus longtemps possible. Chaque goutte d'eau, qu'il s'agisse d'eau de pluie, qu'il s'agisse de rosée, toute eau doit être, je veux dire, honorée et gardée. Éclairant. Alors, sans transition, une personne qui te demande de parler de l'électroculture. L'électroculture, moi, ça me fascine pas mal, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer tout simplement parce qu'on avait fait appel à deux, trois personnes. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste ? Alors, l'électroculture, c'est le fait de jouer avec les énergies du sol si je mets ça de façon un peu vulgarisée et en gros on va créer à l'aide d'aimants ou de bâtons métalliques un petit peu comme les baguettes qu'on utilise pour trouver l'eau, les baguettes de sourcils. Les sourcils. On va jouer avec ces énergies-là pour essayer de déjouer certains champs d'énergie qui feraient que la pousse des végétaux est altérée par cette énergie ou ce manque d'énergie à un endroit ou à un autre. C'est vrai qu'on voit des arbres déformés des fois au milieu d'un champ, on ne voit pas d'obstacle, on ne comprend pas. ça peut avoir plein d'explications, ça peut être le fait que les arbres cherchent la lumière alors qu'ils ne l'ont pas, ça peut être que juste là où ils sont plantés, il y a une veine d'eau ou au contraire il y a du caillou donc ils n'arrivent pas à pousser correctement, ils ont peut-être une ombre portée d'arbres à côté, ce n'est peut-être pas forcément ça mais on voit sur certaines parcelles en culture légumière c'est assez évident sur une même planche tout va bien et puis sur quelques centimètres carrés t'as un endroit où ça pousse moins bien c'est moins vert c'est moins grand c'est là que c'est le plus sensible aux maladies ou aux ravageurs et tu te dis que oui il y a quelque chose en termes d'énergie qui doit circuler toutes les techniques ancestrales de culture qu'on a cherché chez les Aztèques les Incas les Mayas il y avait un appel certains diraient à une espèce de magie etc. non à toutes ces forces telluriques et il y avait un travail très fort qui se faisait avec la Lune pas uniquement comme celui qu'on peut faire aujourd'hui en biodynamie mais véritablement avec les énergies lunaires et ils installaient dans les champs à certains endroits des grands plateaux d'alliages de bronze etc. et donc il y avait déjà ce savoir ce sens de l'observation par rapport à ces lieux d'énergie les dolmens les menhirs ou les cailloux qu'on trouve littéralement plantés au beau milieu d'un champ c'est aussi ça c'est aussi jouer avec les énergies c'est faire une espèce d'acupuncture du sol en fait une acupuncture de la terre en quelque sorte d'accord mais j'ai jamais essayé ça me branche pas mal mais j'ai pas trouvé la personne qui pourrait nous initier à ça j'adorerais appel aux bonnes volontés si vous connaissez quelqu'un qui connait quelqu'un mettez-le en commentaire de cette vidéo alors toujours question technique en vrac Aliénor bonjour une forêt jardin s'élabore-t-elle à partir d'une forêt existante ou en plantant soi-même les arbres enfin quelle est la différence en termes de rendement résilience service écosystémique j'imagine entre le fait d'en planter une de toute pièce ou le fait de partir de l'existante les deux mon capitaine en fonction de ce que vous avez en fait vous allez faire avec l'existant si vous avez déjà des beaux sujets qui sont installés chez vous il est hors de question de vous dire que vous allez tout raser pour implanter une forêt jardin avec les sujets que vous avez choisis vous avez forcément des trucs qui ont un intérêt quel qu'il soit comestible pour vous fourrager pour les animaux de matière organique tout simplement ou au niveau des abeilles n'importe quel arbre de toute façon a un rôle essentiel à jouer et même si ce sont des arbres pionniers comme par exemple les sureaux disons ça qui peuvent être un peu considérés comme invasifs ou un petit peu prenant trop de place par rapport à ce qu'on voudrait implanter d'autres par exemple un joli péché ou je ne sais quoi et bien ils ont tous leur rôle et leur importance donc il faut d'abord apprendre à connaître ce que vous avez sur votre sol sur votre terrain quand vous voulez partir de l'existant et que vous avez déjà des arbres voir qui vous gardez qui vous ne gardez pas en tout cas moi je suis un peu comme idée fixe si on coupe un arbre je m'évanouis je n'aime pas trop donc quand je dis garder ou pas garder c'est garder en l'état peut-être qu'un arbre énorme genre un tilleul qui envahit tout tout le jardin qui génère une ombre portée énorme on va vouloir le mettre en tétard on le garde mais on réduit son impact négatif entre guillemets sur le reste de la canopée sur le reste des plantations donc ça ça peut être des choix à faire donc c'est vraiment important de connaître l'existant d'essayer de le garder la grosse difficulté quand on a déjà des arbres installés c'est que vous allez faire face pour implanter vos jeunes sujets à parfois un système racinaire qui s'est un peu installé à la fainéante un peu en surface plutôt que les racines soient bien cherchées en profondeur il aura eu peut-être de la nourriture des soins en surface surtout pas de compétition vous allez on a tous buté sur une racine d'arbre un peu à fleurs vous allez peut-être avoir ce problème là là c'est un peu plus technique mais il y a moyen de réduire ce système racinaire pour pousser l'arbre à aller chercher en profondeur alors il faut voir de quel arbre il s'agit pour pas l'amener directement vers la mort en le touchant trop mais c'est possible donc oui c'est possible de partir d'une forêt existante c'est plus technique c'est plus complexe que de partir ex nihilo mais c'est tout à fait envisageable et quand on part de rien c'est sûr qu'on a plus de choix on a le choix de tout ce qu'on aura dessiné sur son papier en faisant le design attention un design de forêt jardin c'est très très important et c'est très long à faire vous pouvez passer des mois à faire votre design de forêt jardin c'est bien plus technique ça paraît bizarre mais bien plus technique que de faire le design de la ferme en elle-même ou le design du maraîchage parce que quand vous créez une forêt jardin il faut que vous connaissiez chaque sujet pour pouvoir installer une guilde donc une association positive entre les différents sujets digne de son donc c'est vraiment je connais chaque arbre je connais chaque arbre de ma canopée chaque arbre moyen chaque buisson chaque couvre-sol il ne peut pas y avoir d'improvisation je vais les installer voilà donc c'est extrêmement technique ça prend du temps mais c'est un système absolument génial nous on adore ça on a implanté 4 forêts jardins à la ferme toutes très différentes les unes des autres et on est très content de ça et c'est magnifique et très agréable de s'y promener oui question de Christine y a-t-il une différence entre une mini forêt jardin et une forêt comestible j'avoue que je ne sais pas nous avons utilisé ici au Bécéloin le vocable de mini forêt jardin parce que je comme je l'ai dit tout à l'heure on en a créé plusieurs et on en a créé une toute petite sur 300 mètres carrés et on l'a intitulé mini forêt jardin par opposition aux autres qui étaient plus grandes et surtout parce que on a essayé sur cette parcelle de 300 mètres carrés donc 300 mètres carrés avec les allées et les pastilles donc vous imaginez c'est tout petit c'est une bande comme ça et donc on a essayé de faire en sorte que sur cette espèce de bande tout soit vraiment implanté à l'extrême avec une densité absolument incroyable et chaque sujet qui fait face au sud est censé ne pas générer d'ombre portée sur le sujet qui est derrière donc tout est vraiment mini petit à l'extrême donc je pense que c'est nous qui avons lancé ce vocable je ne suis pas sûre qui est une définition officielle mais pour nous c'était la mini par opposition aux grandes forêts jardins donc ce terme mini induit une intensité très forte une densité bien sûr forte mais dans n'importe quel forêt jardin la densité peut être forte mais là c'est une intensité et des espacements vraiment où on est à touche-touche et une toute petite parcelle bien sûr très bien question de Alexandre bonjour vous parlez de traction animale mais on ne voit pas des tables ou d'écuries ni de pâtures comment gérez-vous les animaux de traction si si la ferme fait en tout 20 hectares donc sur ces 20 hectares on a 12 hectares et demi de bois et puis après le maraîchage est installé sur quelques milliers de mètres carrés alors avec nous justement nos espaces en traction animale on est peut-être cette année entre le maraîchage et les céréales à 5500 mètres carrés cultivés mais vous imaginez entre 20 hectares même si on enlève les 12 hectares et demi de bois il en reste de la place donc on a beaucoup d'herbage on tourne donc en fait nos herbages ne sont pas des herbages lambda c'est de l'herbe sur laquelle on a planté des arbres donc on est dans le système ancestral de préverger qui émet beaucoup les anciens ici en Normandie en Normandie tout le monde connaissait les pommiers de pommes à cidre avec les vaches qui paissaient en dessous c'était déjà de la permaculture c'était une double production d'une certaine façon si ça vous intéresse sur notre page Facebook je poste un peu plus fréquemment ce printemps avec le confinement des photos et vous avez des photos type de préverger avec des magnifiques floraisons de cerisier ou de merisier et les moutons qui pèsent en dessous et tous nos herbages sont conçus comme ça donc j'ai pas en tête le nombre de mètres carrés qu'on a exactement en herbe mais pour vous dire ce qu'on a comme animaux qui pâturent on a des équidés et on a un troupeau de moutons de 25 têtes à peu près donc il faut que tout le monde tourne pas d'étapes pas d'écurie parce que tout le monde est toujours dehors tout le monde est toujours à l'herbe même l'hiver alors ils ont des abris bien sûr mais pas ils sont pas rentrés en tant que tels il n'y a pas de box ça n'existe pas chez nous de toute façon ils détestent être rentrés nos animaux comme ils ont tellement l'habitude d'être dehors qu'ils ne rentrent pas même pour les agneulages et tout ça ils ne se mettent jamais à l'abri c'est dehors 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 et donc notre challenge à nous même si on fauche on fait du foin notre challenge c'est d'être en capacité d'avoir toujours de l'herbe à brouter y compris en période hivernale alors que l'herbe ne pousse pas en période hivernale et que nos animaux aient toujours du verre à manger et donc avec un système de pâturage holistique qu'on a mis en place depuis deux ans alors de façon progressive parce qu'on avait fait pas mal de travaux dans les herbages ils étaient assez endommagés entre guillemets puisqu'on avait fait des plantations d'arbres et bien ça commence à bien fonctionner et donc on passe les animaux en pâturage tournant d'un paddock à un autre ce qui fait que quand il quitte un herbage avant qu'il n'y revienne toute l'herbe aura repoussé sur la même saison donc c'est comme ça qu'on arrive à vraiment bien gérer nos herbages et nos animaux sans faire appel à quoi que ce soit d'autre mais en fait le métier que tu décris c'est juste une folie d'organisation c'est à dire qu'entre les rotations de culture les rotations des animaux les tanniques c'est ça qui est passionnant c'est ça qui est passionnant parce que je vais te dire on s'embêterait si c'était juste semer, désherber machin c'est que t'es toujours en train d'anticiper d'organiser de réfléchir de dire c'est génial ce truc là attends t'as vu là ? ah bah ouais ça fait pas comme l'année dernière et puis là du coup je vais pouvoir je pense à un truc je vais pouvoir implanter ça et puis plus les aléas les nouveautés l'après-vue et en même temps donc t'es toujours speed moi particulièrement je suis toujours speed dans les jardins mais en même temps t'es obligé de répondre au pas de temps de la nature donc ça te traîne en même temps tu vois il y a cette espèce d'ambivalence qui est absolument passionnante mais cette espèce de gymnastique mentale permanente elle est pas du tout fatigante parce que tu réalises tu concrétises des choses c'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout du raisonnement c'est pas uniquement de l'explication et te dire ouais bon puis finalement ça part en l'air quoi non c'est concret à un moment donné tu vois la réalisation tu comprends les conséquences tu vois l'écosystème qui se met en place moi je me régale même encore après 15 ans c'est vraiment fascinant et je me pose la question de la gestion du temps vous en avez déjà parlé la dernière fois mais j'imagine qu'il doit y avoir une assez grosse part d'intuition aussi d'habitude et d'expérience mais je veux dire je pense qu'il y a trop de paramètres pour pouvoir peut-être tout rationaliser donc j'imagine que comment tu peux savoir si tu es en train d'avoir plutôt trop de temps ou de mettre trop de temps ou pas assez à faire quelque chose sachant qu'il y a toute une part d'imprévisible c'est un peu philosophique c'est vraiment l'habitude c'est vraiment l'habitude tu sais sur quoi tu dois pas te laisser piéger et en même temps tu connais tes petits défauts on s'amusait la fois dernière avec Charles à constater qu'on s'est surpris pendant cette période de confinement où mine de rien quand même l'activité est plus cool pour nous elle est toujours intense mais on est moins sollicité en tout cas physiquement à la ferme et tout ça on a eu la ferme pour nous c'était un bonheur et on a pris un plaisir immense à papillonner comme on dit tous les deux c'est-à-dire on bosse toujours bien sûr mais on se fait plaisir en allant d'une tâche à une autre en lâchant la tâche en allant faire oh je passe je vois un truc à faire allez hop je me mets à faire ce truc là le truc à pas faire d'habitude parce que d'habitude tu te concentres sur une tâche tu l'emmènes jusqu'au bout parce que si tu oublies si tu sais plus qu'il y a ça à faire mais nous avec le bagage qu'on a on sait très bien on a cette vision d'ensemble qui amène l'expérience il n'y a pas de secret et puis surtout on connait notre lieu par cœur donc c'est hyper satisfaisant de dire je fais un petit peu de ça oh puis là il y a ça oh chouette puis je le fais et puis je sais que je ne vais pas avoir 10 visites je ne vais pas avoir 10 personnes qui vont me demander j'arrive à mieux m'organiser mais ça je crois que c'est n'importe quel métier clairement où on a des automatismes au bout de quelques temps et puis on a le regard qui fait tout de suite tilt ça ça s'apprend ça s'acquiert réellement c'est juste que encore une fois le pas de temps de l'acquisition du mode de fonctionnement de la nature n'est pas du tout le même que dans un autre domaine d'activité si tu fais de l'informatique tu apprends très vite le codage le machin c'est toujours la même chose en tout cas et tu loupes un truc tu le réessayes le lendemain avec la nature par définition ça n'est pas ça mais ne t'inquiète pas quand tu te loupes une fois du coup tu retires tu t'en souviens en général de manière très indélébile je vais bien croire alors une question de Nathalie le terrain doit-il nécessairement être en zonage agricole j'imagine pour une installation professionnelle non 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 si le terrain est à toi et si tu es chez toi tu as un très grand jardin même s'il n'est pas zoné agricole ce n'est pas un problème tu peux faire tes demandes d'installation la difficulté c'est quand tu n'es pas propriétaire du terrain là c'est encore dans autre chose encore mais non non il n'y a pas de problème par contre si ton terrain n'est pas zoné agricole par définition tes taxes ne vont pas être les mêmes tu n'auras pas forcément l'autorisation d'installer il va y avoir tout un tas de conséquences qui peuvent être importantes mais la logique n'est pas essentielle d'avoir un terrain zoné agricole si tu en es propriétaire et que tu veux commencer là-dessus d'accord très bien question de Nathalie si on reprend une exploitation agricole avec un sol qui a eu des pesticides est-il possible de faire quelque chose ? oui oui alors les pesticides c'est une première chose mais c'est surtout le tassement du terrain qui risque d'être problématique et peut-être ce qu'on appelle la semelle de labour c'est-à-dire que si c'est un terrain qui a eu des pesticides il y a surtout une culture céréalière ou autre mais c'était certainement pas de l'herbe donc il y a fort à parier que ça a été labouré et ça c'est déjà un gros problème parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une semelle de labour c'est-à-dire un tassement très fort mais en profondeur donc ça il faut en venir à bout donc on peut paradoxalement refaire un labour au tout début quand on reprend le terrain et puis on met en route des cultures qui grâce à leur système racinaire vont faire le travail on peut utiliser ce qu'on appelle la charrue Yeoman s'il n'y en a pas beaucoup en France mais ça commence à se développer avec ce qu'on appelle le key line design c'est un procédé très très intéressant et l'histoire des pesticides alors oui vous allez faire face à un sol qui n'est plus très riche en bactéries et en champignons par définition puisqu'on leur a balancé plein de produits pour les éradiquer les bons comme les mauvais on n'a pas fait le tri mais vous allez voir que le sol a une capacité de régénération assez stupéfiante moi je le vois en suivant des fermes de culture de régénération de culture de conservation on dit en français c'est regenerative agriculture in english mais en français c'est agriculture de conservation et le sol répond mais en un an c'est à dire que les gens partent de culture conventionnelle labours pesticides herbicides et du jour au lendemain ils décident de ne plus faire de labours de mettre des engrais verts en place et ils laissent cet engrais verts faire le travail alors ils mettent encore malheureusement des herbicides ceux qui n'arrivent pas techniquement à passer le cap et à rouler leur engrais verts ce qu'on appelle le rouleau faca c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se séparer du glyphosate même ceux qui bossent bien n'arrivent pas à s'en séparer c'est quand même dingue alors qu'on sait faire techniquement même ces gens-là qui gavaient leur sol de produits voient en un an simplement parce qu'il y a des systèmes racinaires qui sont tout le temps en place simplement parce qu'on ne fait plus de labours ils voient les vers de terre revenir ils voient toute la végétation revenir c'est absolument dingue donc il faut faire confiance à la capacité de régénération du sol mais pour ce faire il faut comprendre le fonctionnement d'un sol et il faut le couvrir il faut l'habiter un sol sa vocation c'est d'abriter des systèmes racinaires si les systèmes racinaires ne sont pas là et que le sol est à nu ça ne sert à rien donc c'est tout un tas c'est un faisceau de bonnes pratiques qu'il faut mettre en place derrière pour se dire ok il y a eu des pesticides ok il y a sans doute du produit qui est encore dans mes sols de toute façon je ne pourrais pas être en bio tout de suite autant que je fasse une culture de régénération c'est à dire des engrais verts peut-être sur 2-3 ans si vous avez le temps si vous n'avez pas le temps tant pis essayez quand même de faire une première mise en place pardon d'engrais verts et de faucher et d'exporter la matière vous la compostez en faisant bien chauffer pour être sûr de votre truc sinon ben voilà vous partez comme ça mais les premiers temps faites bien attention parce que les légumes notamment tout ce qui est légumes feuilles les bêtes les épinards les salades tout ça ce sont des magnifiques pompes à minéraux à nutriments et à tout ce qu'il y a dans le sol donc un sol qui a été gavé de produits vos jolies bêtes là qui sont en train de pousser elles seront gavées de ces fabuleux produits elles sont là pour pour attirer quelque part donc attention à la consommation de ces produits là les premiers temps le mieux encore une fois c'est un bon composte qui chauffe de côté c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que en tant que non spécialiste non professionnel à force de parler du glyphosate des dangers etc et de la volonté d'alerter et de faire que la situation évolue enfin on a tendance à présenter les choses sous un angle disant que voilà il y a des dégâts irréparables qui ont été faits que voilà on ne peut pas revenir dessus je pense que c'est c'est dans l'idée de montrer l'importance de changer effectivement mais je crois que ce message de dire qu'en un an on peut quand même amener des changements parce que je pensais aussi nous on est fans de Claude et Lydia bien sûr Bourguignon donc en regardant leurs vidéos on se disait mais on a tué tous les sols etc je pense exactement de réagir c'est dingue c'est merveilleux c'est un côté presque magique alors bien sûr c'est pas parce que la vie du sol va revenir que tu vas avoir éradiqué toutes les mauvaises molécules qui sont restées dans le sol c'est pas pour rien qu'on vous demande trois ans de transition quand vous reprenez une surface pour acquérir la certification bio avant quand nous on s'était installé c'était cinq ans donc c'est pas pour rien non plus il y a forcément des dangers entre guillemets mais oui il faut faire confiance à la capacité de régénération du sol à condition de comprendre le fonctionnement d'un sol et de lui donner ce qui est bon pour lui en gros il faut planter il faut qu'il y ait des systèmes racinaires c'est eux qui vont faire une grande partie du boulot aidés par les vers de terre aidés par les micro-organismes très bien c'est bien noté je l'ai noté pour chez moi aussi le mot de la fin question de Noémie que penses-tu de la théorie de l'effondrement penses-tu que les micro-fermes soient une partie de la solution un nouveau mode de vie de société qui pourrait être basé sur ce genre d'initiative et puis bon après elle a encore une énorme question que je ne poserai pas qui est la différence entre permaculture et agroécologie mais on va séquencer les choses alors la théorie du cobblat nous on est en plein dedans si tu veux avant même de connaître Pablo Pablo Servigne et Gauthier Chapelle qui sont des grands amis maintenant on a créé la ferme avec en tête le fait qu'un jour on manquerait de pétrole c'était notre modus operandi on se disait comment on peut aujourd'hui produire de la nourriture en sachant qu'à un moment donné le pétrole va être soit trop rare soit trop cher soit les deux donc c'était simple et il y a 15 ans déjà on était dans cette dynamique là donc la théorie du collapse on est en plein dedans je vais te dire la crise du Covid-19 là elle est super intéressante de ce point de vue on n'attendait pas du tout que l'une des premières crises qui arrivent soit sanitaire franchement ça nous a beaucoup surpris parce qu'on l'attendait plutôt côté économie ou énergie avec un petit mix géopolitique enfin bref voilà des crises qui s'entremêlent la réalité a dépassé nos espérances c'est ça ou nos craintes mais là j'ai trouvé ça génial finalement je suis désolée la crise sanitaire parce que ça n'est pas du tout cynique de ma part mais je pense que comparativement à une crise énergétique ou une crise géopolitique elle a fait sans doute moins de victimes de façon très claire elle est peut-être socialement moins durement impactante là maintenant tout de suite pendant la durée de la crise même pour les gens qui ne sont pas du tout branchés collapse etc ils vont se prendre crise après crise dans la figure mais si ça peut venir par petites étapes comme ça c'est peut-être pas plus mal parce que nous on est persuadés que le collapse le jour où il va taper il va faire beaucoup beaucoup de dégâts il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout préparés qui ont des modes de vie qui font que du jour au lendemain ils sont complètement pieds et poings liés ils ne peuvent plus se nourrir ils ne peuvent plus faire beaucoup de choses donc on est assez content finalement et encore une fois ce n'est pas du tout cynique ce que je dis on est assez content que ça ait commencé par une crise comme celle-là qui est un bon galop d'essai qui est un bon entraînement je pense pour les crises à venir il y en aura d'autres c'est une évidence donc on est nous complètement dans la lignée de ce que dit Pablo Servine ça c'est une évidence donc on se prépare et toute notre ambition ici à la ferme et d'ailleurs avant même cette fameuse crise on avait rééquilibré un petit peu toutes nos activités à partir du début 2020 donc on a diminué les formations on a diminué la commercialisation de légumes pour vraiment se recentrer sur l'expérimental et les études scientifiques et notre programme pour les 10 ans à venir au-delà du blé cultivé au-delà des forêts jardins au-delà des outils qu'on faisait déjà un petit peu mais qu'on va intensifier c'est de se dire comment on peut modéliser la ferme de demain la ferme d'après crise pour qu'elle soit résiliente si demain il n'y a plus d'énergie on doit quand même manger si demain il y a des virus comme ça chaque année on doit quand même nourrir la collectivité on doit nourrir notre région notre village etc et moi je milite je me répète parce que ça fait des années qu'on le dit tous les deux avec Charles qu'il faudrait qu'il y ait un million de micro-fermes en France qu'il y ait un espèce de maillage du territoire mais souvent moi je vais plus loin encore je dis pour moi la production de nourriture ça devrait être un service public c'est à dire que chaque village chaque petite ville devrait avoir ça ou ses fermes idéalement une ferme polyculture élevage c'est à dire une ferme qui soit un système agraire solidaire qu'on a décrit d'ailleurs dans notre premier bouquin permaculture guérir la terre nourrir les hommes au chapitre 20 on parle de ce système agraire solidaire qui est en fait une ferme une grande ferme de 120 hectares comme la ferme française moyenne mais avec un maraîcher un arboriculteur un gars qui fait de l'élevage quelqu'un qui fait du miel quelqu'un qui fait des plantes aromatiques et médicules tout le monde ensemble il y a un magasin à la ferme et tout le monde commercialise dans celui-là et tous les gens du village ou de la ville viennent faire leurs courses là et pour moi en termes d'aménagement du territoire ça devrait être la base quoi la base et j'espère que cette crise du Covid qui a mis en lumière le fait que ah bah oui on a des producteurs locaux les gens qui allaient toujours au supermarché ils disent ah non il n'y a plus de tomates qui viennent d'Esta et heureusement qu'ils sont là et donc je pense que c'est le moment que nous citoyens poussions pour que ce truc là émerge mais je pense que c'est le bon moment aussi pour que politiquement à l'échelle des régions notamment on propose un programme de à chaque région c'est ferme quoi et ça ça ne tuera pas le tissu paysan local le but c'est de recréer au contraire des filières pour intégrer tout le monde parce que les paysans qui existent déjà ils seraient peut-être bien contents qu'il y ait un magasin de producteurs dans chaque ville ou dans chaque village dans lequel il ne se pose plus le souci de la commercialisation et tout par là et on peut créer des banques de temps de travail dans ce magasin de producteurs comme ça le producteur il reste quand même au contact de ses clients il donne je ne sais pas une demi-journée de sa semaine à faire de la vente dans ce magasin pour être au contact pour avoir un feedback il y a toute une organisation mais tellement simple à repenser on l'avait oublié en allant chercher des légumes qui venaient des milieux de kilomètres c'est tellement aberrant et il nous faut des crises comme ça pour se dire mais non il faut sécuriser les approvisionnements locaux ça tombe tellement sous le sens je ne sais déjà plus quelle était la question moi je pars quand tu me lances tu vois non non ce que j'imaginais je me disais à quand des annonces du président ou une future présidente qui parle d'un plan de relance du maréchal au lieu d'un plan de relance de l'aéronauté je pense qu'il ne faut pas l'attendre là il ne faut pas l'attendre d'en haut comme ça parce que quand tu vois qu'il va non pas que ça soit l'impulsion première mais tu vois ce serait un révélateur qu'il s'est passé quelque chose avant je pense que les tu vois on voit avec la réouverture des écoles les entités qui sont en difficulté et qui sont frontalement opposées aux qui sont frontalement en train de lutter et de gérer la crise c'est les plus petites collectivités pour moi la région est une bonne échelle parce qu'ils ont du budget parce qu'ils ont envie de prendre des mesures pour la vie économique de leur région et parce qu'ils savent combien c'est important cette sécurisation alimentaire des territoires à l'échelle nationale ils ont un peu plus de choses à gérer c'est un peu plus diffus c'est dans les grandes masses etc c'est pas de là qu'il faut l'attendre c'est vraiment localement et je pense que pour le coup les citoyens ont vraiment leur rôle à jouer en soutenant des initiatives comme celle-là en allant dans ces magasins-là en s'organisant sans tuer pour autant les marchés de plein vent qui restent importants mais tout ça ça peut cohabiter et il y a une cohérence à retrouver et peut-être que là tu vois si les difficultés du déconfinement sont là et que finalement ça reste compliqué de se déplacer d'une région à une autre peut-être que ça va donner encore plus d'envie et de possible à des relocalisations d'activités et relocaliser ça ne veut pas dire être protectionniste ça veut dire juste savoir prévoir et être logique dans sa façon de faire en vrai que tu connais des initiatives de régions ou de collectivités locales que je pourrais mettre en lien pour creuser le sujet des initiatives de... mais c'est sans doute pas la seule approche alors sur l'alimentation non mais je pense que ça les titille il y a la... comment ça s'appelle la région Occitanie voilà qui fait déjà un gros effort sur l'énergie mais pour moi l'énergie c'est comme la nourriture mais la nourriture lors d'une crise comme ça c'est plus évident et je pense qu'ils sont en bonne voie pour essayer de faire le même boulot sur la souveraineté alimentaire je ne suis pas sûre qu'ils s'affichent comme ça mais en tout cas je sais pour avoir eu des contacts avec eux qu'il y a des initiatives en fait à droite à gauche qui sont pas mal soutenues mais toutes les régions en réalité ont envie de soutenir leurs producteurs locaux simplement il faut proposer le bon programme la bonne architecture il faut qu'il y ait une volonté politique appuyée et claire sur des programmes comme ceux-là après ça peut se faire à l'échelle d'une ville le problème c'est que les villes n'ont pas beaucoup de moyens moins que les régions du moins et les départements très bien écoute il ne me reste plus qu'à te remercier très sincèrement pour tout ce que tu as amené c'est vraiment très riche je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives palpitantes à la fois quand on envisage une installation professionnelle mais aussi quand on a juste un projet plus personnel familial et juste qu'on est intéressé par le sujet et toujours avec une approche je trouve très qui permet beaucoup de visualiser les choses on n'est pas trop dans les trop grandes idées et c'est abordable pour tout le monde donc merci beaucoup Périne et bien merci à toi et puis écoute je te dis à une prochaine fois pour un autre temps sur les microfermes ou sur un autre sujet avec plaisir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada